C'est vraiment un livre, un reportage. C'est un reportage en immersion. J'ai pensé à l'adapter parce qu'il est très bon, c'est déjà une raison. Parce que j'aimais l'idée de travailler avec, d'abord, il y avait l'envie de travailler avec Juliette Binoche qui m'a un peu proposé le projet. L'idée ensuite d'associer Juliette Binoche à des acteurs et actrices non professionnelles. Et ça, disons, c'était un pari. J'espérais que l'espèce d'alchimie entre elles marcherait. Et ça, je trouve que ça a vraiment marché. Merveilleusement. Mais comment dire ? Non, ce que je veux dire, c'est que quand on a commencé le tournage, bien sûr que je m'attendais à ce que Juliette Binoche soit une actrice extraordinaire. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'elle soit à ce point généreuse et même gentille, tout simplement, avec les actrices et l'acteur. Les autres, quand même, elles l'attendaient avec un peu d'inquiétude et de méfiance en disant tout à coup, là, il va y avoir la célèbre actrice qui va arriver. Tout le monde, elles étaient un peu inquiètes. Et en quelques jours, vraiment, elle a fait tomber toute inquiétude. Tout ça s'est déroulé avec une très grande simplicité et elle les a aidées à jouer. Vraiment avec un très grand naturel. Bien sûr, pas en disant, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais avec une façon de jouer avec elle, vous voyez comme un très bon danseur rend les autres bons danseurs. Ça, ça a été merveilleux à voir. Et comment est-ce que vous savez ça ? Oui, oui, ma fille adorait et adore toujours Naruto, dont on a, je ne sais pas combien, pour ma part, j'en ai vu d'épisodes aussi. Et c'est vrai que je trouve que Naruto, c'est une, c'est elle qui était passionnée par ça, mais elle m'a un peu, elle m'a un peu communiqué sa passion. Et je trouve que c'est vrai que c'est une espèce de saga d'une grande richesse, non seulement narrative, mais même philosophique. Enfin, vraiment, il y a un point de vue sur la vie, sur les âges de la vie, tout ça, que je trouve tout à fait remarquable, oui. Alors, vraiment, je leur souhaite le maximum de persévérance. C'est essentiellement ça qui est, qui est, et maintenant, je ne sais pas si c'est plus difficile pour un japonais d'apprendre le français ou pour un français d'apprendre le japonais. Ça, je, comme personne ne peut avoir les deux expériences, il est difficile de les comparer. Je souhaite bon courage à toutes les personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire à toutes les personnes sur Terre, je pense que je dis à eux, personne n'y échappe. Merci. Merci.